Fréquence Méditerranée, votre radio locale de proximité à Menton et sur la rivière française. 96.6 FM, 3W.FMRadio.fr Association artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouvez-nous en direct les vidéos sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez c'est parti, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans l'interview du jour maintenant, vous avez l'habitude de nous retrouver maintenant sur le studio de Menton avec des interviews les mardis, les mercredis et les jeudis. Et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir, alors dans l'ordre et puis toujours les dames en premier, Madame Solange Bernard, adjointe à la mairie de Roquebrune et vice-présidente du CCAS. Bonsoir Solange. Bonsoir à tout le monde. Qui a l'habitude du studio, qui était là il y a moins de 10 jours. Monsieur Dominique Nicolaï qui représente le Rotary Club de Menton. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Luc. Et monsieur Fabien Saint-Gier qui représente le Pôle emploi, on va dire qui est numéro 2 du Pôle emploi. Alors près du micro Fabien, parce qu'il est un peu loin. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc je ne devais pas dire numéro 2 du Pôle emploi. Non, pas vraiment rien pour dire. C'est pas grave. Il vient de nous présenter ce soir donc et nous donner les détails de l'événement qui aura lieu le jeudi 30 septembre à Roquebrune, place de l'emploi et de la formation, une action hors les murs à l'origine du Pôle emploi. Donc on va en discuter ce soir et ma première question va s'adresser à, je pense à Fabien, puisque ça va se dérouler où ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure mais vous allez donner les détails. Et c'est quoi exactement l'événement mon cher Fabien ? Alors l'événement, c'est la place de l'emploi et de la formation qui aura lieu le 30 septembre à Roquebrune-Cap-Martin, donc hors les murs. C'est de 13h à 17h et la genèse de cette action, c'est une action qui a été créée par le Pôle emploi au niveau national et déclinée au niveau départemental. Et concernant le 06, c'est depuis 2019. Donc ça a commencé sur le bassin niçois et se développe à la fois sur le bassin ouest, donc Canois et aussi du côté mentonné. Et nous, c'est le premier événement puisque suite à la Covid, on a eu un report. Et donc là, on est très heureux et on remercie particulièrement le soutien du Rotary et du CCAS de Roquebrune, sans quoi cette action n'aurait pas pu avoir lieu. Et on aura un autre événement suite du même type sur menton le 18 novembre et un autre à la belle saison dans le Haut-Pays. D'accord, on va développer un petit peu ce qui va se passer sur cet événement. Partenaires, donc vous l'avez dit Fabien juste avant, le Rotary et la mairie de Roquebrune, ainsi qu'Initiative Menton-Rivira. Alors il y a deux acteurs effectivement, des partenaires, parce que l'objet de cette place de l'emploi et de la formation, c'est vraiment hors les murs pour à la fois réunir et mieux se connaître entre partenaires, donc institutionnels, donc publics ou locaux. Donc Menton-Initiative-Rivira par exemple, qui est réunie notamment pour la création d'entreprises sur Menton et autres, qui sera présente. Il y a aussi la mission locale, il y a le Cap-Emploi, qui est principalement dédié pour les travailleurs reconnus, travailleurs handicapés. On a le BIJ, on a aussi la CPAM. Bureau Information Jeunesse. Bureau Information Jeunesse, exactement. On explique à nos auditeurs les acronymes. Tout à fait, vous avez raison. Et puis on aura aussi quelques employeurs, puisqu'il y aura aussi des offres d'emploi pour des personnes non qualifiées. Alors vous m'avez dit tout à l'heure en rentaine, c'est pas un forum. Non. Voilà, ça ne va pas du tout ressembler à un forum. On va développer comment ça va se passer. Mais je voulais revenir d'abord sur les partenaires qui vont être autour, puisqu'on en a deux autour de nous. Donc la mairie de Roquebrune-Cap-Partin, qui va épauler cet événement, comment déjà, la mairie ? Alors, on a mis à disposition du matériel. Et ensuite, on travaille avec Pôle emploi au niveau du CCAS, justement, pour mettre tout cela en œuvre. D'accord. Donc c'est toute la partie logistique. On va dire, il y a un prestataire logistique, mais Roquebrune-Cap-Martin a mis en place son emplacement. Et puis d'ailleurs, on disait, c'est aussi la première fois que Roquebrune-Cap-Martin accueille un événement de ce type. Ah oui, pour la place de l'emploi, c'est le premier. C'est la première fois. Voilà. Exactement. Sur les territoires. Donc c'est bien, Roquebrune-Cap-Martin ? Eh bien, nous, on est très contents, puisque ça fait un moment qu'on travaille effectivement étroitement avec Roquebrune. Et dès que l'occasion se présente, on essaie de m'énerver à bien des actions. Et l'accord est rapide, d'ailleurs, du maire de Roquebrune, qu'on remercie d'ailleurs au passage, nous a permis effectivement de mettre en place très rapidement cette action, avec l'aide et le soutien aussi, mais j'y tiens, du Rotary à l'équipe, avec lequel on travaille aussi étroitement. Alors, Dominique Nicolaï, ce soir, je le prononce correctement, parce que j'avais l'habitude de très mal le prononcer, mais Dominique Nicolaï, qui représente donc le Rotary et son président, monsieur, on va le rappeler. Laurent Této. Laurent Této, qui n'est pas avec nous ce soir, mais on... Il pense à nous très fort. Il pense à nous très fort. Vous allez donc participer avec le Rotary à cet événement. C'est un peu dans le prolongement du partenariat Rotary-Pôle emploi que vous avez fait, c'est tout récent, c'était début septembre, je crois. Ou juste avant l'été ? Alors, c'était juste avant l'été, en fait, fin juin. Ça passe tellement vite que du coup, j'étais encore juste... Un parrain, un emploi. Donc là, vous rejoignez le Pôle emploi. Et de quelle manière vous allez les épauler ? Alors, en fait, si on fait la genèse, effectivement, c'est parti du lien qu'on a créé avec Pôle emploi sur un parrain d'emploi, qui a été couronné de succès et qu'on voulait prolonger. Ce prolongement, ça s'est fait au travers d'une réunion de travail, donc avec Janine Brudizi, la directrice de Pôle emploi, Najwa Hurcé et Mme Bernard, donc représentant le CCAS. Najwa Hurcé qui est la directrice du CCAS de Roquebrune. Qu'on salue ce soir aussi, elle n'a pas pu être avec nous, mais elle sera là jeudi. Donc Mme Bernard et donc moi en tant que Rotarien. On a fait, si tu veux, le trait d'union, parce qu'on estimait que c'était tout à fait logique et puis toutes les parties avaient cette volonté de créer quelque chose. Cette création, c'est venue de l'idée de Pôle emploi qui a porté ce projet, qui a fait en sorte que ça devienne, donc la place de l'emploi et de la formation, une réalité. Et avec le soutien de M. le maire Patrick Césarie également. Ça, c'est juste pour te faire la genèse. Après, dans l'esprit du projet, comment les choses vont se matérialiser ? Tout simplement, un petit peu dans l'esprit. Tout à l'heure, on a dit que la mairie allait amener un support logistique, opérationnel et puis aussi des agents. Pôle emploi amène un prestataire avec également tout un village de personnalités institutionnelles ou pas forcément institutionnelles. Donc, sur l'esprit d'un agent joint, un petit village va être mis en place. Voilà. Et nous, dans ce village, on aura une place avec des stands, donc avec une animation d'un CV tech. Les gens viendront avec leur CV et un rotarien les recevra et analysera avec eux le CV. Et un entretien d'embauche, une simulation d'entretien d'embauche. Pareil, un rotarien viendra et fera une simulation d'entretien d'embauche. Alors, ce, j'allais dire ce salon, on peut dire ce salon, oui. Je faisais attention à ne pas dire un forum. Il a une particularité, c'est que vous n'allez pas être siglé ou représenté Rotary, Pôle emploi, tous les différents. Vous allez être mis d'une certaine manière. Et ça, Fabien peut-être va nous dire comment ça va se passer. Alors, effectivement… Cette particularité de hors les murs, puisque c'est du Pôle emploi. Mais effectivement, on disait tout à l'heure, on ne va pas accueillir les gens dans des locaux. Et ça va se passer d'une autre manière. L'idée majeure, effectivement, c'est de créer du lien. De créer du lien à la fois avec les partenaires, les institutionnels, pour qu'on puisse mieux se connaître. Tout simplement, puisqu'on a des actions, ou en tout cas des problématiques communes. Et le fait de connaître quelqu'un qui travaille à la CPAM, qui travaille au CCAS, qui travaille à la mission locale ou autre, permet, que ce soit à Pôle emploi, à la mission locale, enfin à l'acteur concerné, de pouvoir soulever très rapidement au bénéfice de l'usager et lui apporter une solution. D'autre part, ça permet également, et c'est le but, de ramener à nous, quand je dis à nous, donc à tous ces partenaires, les personnes qui en sont assez éloignées et qui ne bénéficient pas des droits auxquels ils peuvent prétendre. Et donc, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, le fait d'être hors les murs. Donc, personne ne sera siglé Pôle emploi, ni Rotary, ni CCAS. On portera tous un gilet rouge. Ce gilet rouge... Heureusement, pas de gilet jaune. Non, gilet rouge. Gilet rouge. Donc, bien sûr qu'il y aura des gens sur le stand, mais c'est pro-actif. C'est-à-dire que les gens, tous les gens qui viendront... Et là, je mets... Vous allez bouger dans le village. Et en fin de compte, vous pouvez tomber... Quelqu'un va pouvoir tomber sur un Pôle emploi, comme un Rotary, comme... C'est ça. Comme une mission locale. Voilà. Donc, il y a le programme. Et en tout cas, nos agences sont informées pour pouvoir orienter ensuite, en fonction de la question, sur le bon stand. Mais c'est vrai que la personne peut lui parler très bien d'une problématique liée au handicap. Et on va l'orienter vers Cap Emploi. Si c'est un jeune et qui a besoin, effectivement, d'être accompagné, on va l'orienter plus éventuellement vers la mission locale, et ainsi de suite. Par contre, et je précise, avant que j'oublie, lié au Covid, donc le pass sanitaire obligatoire plus le port du masque. Alors, pass sanitaire plus port du masque, en espérant que ça ne va pas rebuter certains. Mais bon, chez les jeunes, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été vaccinés et qui ont le pass sanitaire, beaucoup plus que chez les personnes plus âgées. Mais on est contraints, là, on ne peut pas faire autrement. C'est les règles. C'est les règles. Et c'est les règles qui sont en place sur Roquebrune, d'ailleurs, parce que c'était en place aussi pour les différents événements. Donc, vous allez être habillés en rouge, donc gilet rouge. Comme on disait, sur le village, tout le monde va être un petit peu à droite, à gauche. Et vous allez diriger. C'est ce qui fait un peu la différence que quand on rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, quand on rentre dans Pôle emploi, en fin de compte, il y a ce côté un petit peu solennel de bâtiment qui fait que ça... Côté impersonnel, c'est-à-dire que ce soit effectivement, d'autant plus à Pôle emploi, puisque quand on y vient, on sait très bien que généralement, c'est parce qu'on est en difficulté qu'on recherche un emploi ou une formation. Mais si je prends le parallèle avec, on en parlait tout à l'heure, que ce soit la CPAM ou même lorsqu'on rentre à la CAF, quelle qu'on soit, la structure, c'est impersonnel, même si, on le disait, les accueils sont quand même très chaleureux maintenant, mais il n'en demeure pas moins que les gens, lorsqu'ils rentrent, ils ne sont pas chez eux. Et donc, il y a toujours en plus une petite frustration et puis peut-être un frein. Et bien là, l'idée d'être hors les murs, c'est effectivement, on n'identifie pas, et volontairement du coup, on n'identifie pas la personne et sa structure, puisqu'elle apporte uniquement un gilet rouge et on est là pour communiquer avec la personne, dialoguer et lui apporter effectivement l'orientation dont elle a besoin et le service qui va avec. En plus, hors les murs, dans un très beau cadre, donc près de la mer, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui vont pouvoir se permettre de faire des salons ou des places de l'emploi avec un cadre aussi merveilleux. Ça va s'adresser à qui exactement ? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Les gens qui sont inscrits, non inscrits, enfin si je parle de Pôle emploi, mais peu importe la structure, même, j'ai envie de dire, même CPM, c'est pas parce qu'on est rattaché ou pas. Donc toutes les personnes qui sont curieuses et qui vont passer effectivement devant cet événement sous réserve d'avoir un place sanitaire. On peut avoir des infos pour la famille, par exemple. Tout à fait. Pour un fils, un petit-fils, on peut aller recueillir des infos. Voilà. Et c'est après, donc en fonction des stands, et là je vais peut-être un peu développer concernant Pôle emploi et un peu, donc M. Nicolaï a bien précisé effectivement le service qu'il va apporter. Donc on ne va pas développer toute l'offre de services, ça c'est pas le but. Mais concernant en tout cas Pôle emploi, on aura des informations liées à la formation, donc ça veut dire les formations disponibles actuellement, les métiers qui recrutent également. Il y a également aussi de la CV Tech, comment rédiger un CV, également comment préparer un entretien. Ensuite, on a un volet sur les masques avec la réalité virtuelle pour que les gens, donc on a quelques masques mis à disposition pour que les gens puissent identifier mais concrètement un métier qui est effectivement porteur et auquel ils ne pensent pas. Donc ça, c'est assez innovant et donc on a effectivement ce type de casque à disposition et également des employeurs pour faire des recrutements sur des métiers non qualifiés, donc disponibles pour la plupart des gens. Voilà, vous aurez donc vous éclairé sur la création d'entreprise, on pourrait être aussi éclairé sur la création d'entreprise. La création d'entreprise et notamment avec Mentor Initiative Rivera qui le fait aussi, mais pour l'emploi également et ça s'inscrit également dans la semaine Restart qui est sur la même semaine et des événements qui se passent au département. C'est une question que j'allais poser, c'est quoi exactement ? On va un petit peu sortir cette semaine Restart qu'on comprenne bien parce que je l'ai vue sur vos infos, c'est quoi exactement ? C'est toute une semaine avec des actions dédiées uniquement à la création et à la reprise d'entreprise. D'accord. Avec des acteurs différents, locaux, dont pour l'emploi bien évidemment, dédiés effectivement à toutes les personnes qui souhaiteraient effectivement créer ou reprendre une entreprise. D'accord, donc c'est un cas concret, j'arrive, donc je suis un jeune sans emploi ou moins jeune puisque à Pôle emploi, là effectivement, ce n'est pas réservé qu'à des jeunes. Ni jeunes, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas besoin d'être inscrit. Il n'y a pas besoin d'être inscrit. Donc on peut être sans emploi, sans être inscrite à Pôle emploi. On peut même être salarié. Et avoir envie de créer une entreprise par exemple et on va pouvoir être dirigé sur l'initiative Montant Riviera. Tout à fait. En fin de compte, c'est vraiment cette journée va être assez riche puisque qu'on ait un emploi ou qu'on n'en est pas, on va pouvoir être informé par tous les gens qui vont être là. Donc l'Eurotary, vous allez apporter votre expérience au niveau de, déjà de votre, comment dire, j'allais dire, votre réseau déjà. Notre réseau, je vais chercher le mot. Merci Dominique. Le réseau, déjà il y a déjà des créateurs d'entreprises, dirigés vers l'initiative Montant Riviera qui eux aussi sont spécialisés dans la création ou la reprise d'entreprises. Donc ça, j'ai dit pour les gens. Donc c'est quand même une journée très très riche. Et c'est que, j'en dirais, c'est que les balbutiements parce que l'idée vraiment c'est de les orienter et après de pouvoir les accompagner. Là, c'est le premier niveau d'information et pouvoir ensuite les accueillir avec un rendez-vous structuré au sein de la structure dont ils ont fait. Oui, il y aura des prises de rendez-vous qui vont être et là, après vous les recevrez directement ou au Pôle emploi où initiativement on Riviera ou l'Eurotari. Bon, vous, vous avez votre manière de fonctionner et donc, je vais revenir vers Solange. Donc la mairie de Roquebrune dans tout ça, donc la partie logistique mais le jour J. Le jour J, eh bien, le CCAS sera là. D'accord. Et le CCAS travaille de toute façon en partenariat avec Pôle emploi puisque le CCAS de Roquebrune Capartin travaille pour les gens qui sont en recherche d'emploi. D'accord. et nous avons un certain nombre d'actions qui se font déjà au CCAS pour les chercheurs d'emploi. Vous essayerez d'avoir un bilan à la fin de cette journée ou pas ? Oui, bien sûr. On a déjà tiré effectivement l'enseignement sinon on ne le développerait pas au niveau du département même au-delà. Ce qu'on en retire souvent, c'est le témoignage des personnes, c'est qu'ils sont agréablement surpris par la démarche. Alors pas la démarche globale de ce village. Le concept. Tout à fait, parce que c'est effectivement remettre le pied à l'étrier pour certains ou certaines, redécouvrir ou découvrir certains services qu'ils ont oubliés ou qu'ils ignorent totalement et quelle qu'en soit la structure et si on arrive à faire ça, on a gagné. D'accord. Et après, si je rebondis aussi sur le Rotary, puisqu'on a évoqué tout à l'heure un emploi, mais c'est pareil, ça ne veut peut-être pas évoquer. C'est nouveau cette fibre pour le Rotary de s'être engagé dans cette chose-là, non ou pas ? Alors oui, non, parce que c'est inscrit un peu dans notre ADN le fait de servir, parce que c'est une façon de servir son territoire. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus un axe qu'on a souhaité développer sur l'exercice en cours et ce à venir. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une réalité. On en parlait tout à l'heure en rentaine, il y a une économie, il y a un marché. Ce marché, il a besoin de personnes qui s'investissent pour donner les codes de l'entreprise et pour aider, pour accompagner, qu'on soit jeune ou moins jeune, peu importe, mais les personnes qui se posent des questions, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui vont venir, qui vont insister au salon, qui ne seront peut-être pas forcément demandeurs d'emploi mais qui sont peut-être en réflexion intellectuelle sur créer une entreprise. Et donc, l'idée, c'est de répondre à un maximum de personnes sur un maximum de questions. Créer un début de quelque chose, vous en parliez tout à l'heure, un embryon, pour faire en sorte qu'après, d'ailleurs, émerge beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais surtout, l'idée, ça va être de servir son territoire et aider les autres. Le leitmotiv, ça va être là. Ça, c'est déjà le le leitmotiv du Rotary. Oui, voilà. En tout cas, pour le coup, on a réussi à se mettre tous les trois autour de la table et se dire, on va bosser sur quelque chose et on va en faire en sorte que ça fonctionne. C'est une initiative aussi de ta part personnelle, mon cher Dobini ? Alors, oui, personnelle. Sans tirer la couverture à toi, mais... Non, non, ce n'est pas la question de tirer la couverture. C'est plus qu'en fait, si tu veux, je me suis récemment investi. Bon, ben voilà, tu as été un des premiers avec qui on a partagé cet événement à part un emploi. Il y a eu des personnes pour l'emploi. Il y a aussi mon implication au travers du CCAS et je remercie Mme Bernard pour le travail qu'il a fait au quotidien. Je tiens aussi à le dire quand même. Et donc, au travers de toutes ces choses que j'ai pu observer, je me suis dit que c'était dommage de ne pas aller au-delà et de pourquoi pas organiser une rencontre. Donc, j'ai juste mis des gens en rapport et après derrière, il y avait une volonté commune qui a fait que ça fonctionnait. Il a fait le coordinateur. Voilà, c'est ça, le trait d'union. Alors, sur cet événement, on va rappeler, vous allez pouvoir être informé sur les métiers qui recrutent, et d'entreprises qui recrutent. Il y aura plusieurs espaces sur ce salon. Donc, je vais rappeler l'espace orientation formation, l'espace coaching conseil, on en a parlé, l'espace numérique, on n'en a pas parlé, on va en parler de l'espace numérique. Si un peu, c'est avec justement les casques à réalité virtuelle, c'est ça, voilà, pour la représentation des métiers. Et puis, l'espace job dating et ça, ça va être donc... Avec les employeurs, je demande pour des recrutements en direct. Alors, quels employeurs ? On sait déjà les employeurs qui seront là ? On ne peut pas dire ? Ce n'est pas qu'on ne peut pas dire, c'est qu'on attend effectivement la dernière minute puisque le recrutement, ça va vite, comme ça peut être un peu long. Donc là, on a appelé, contacté pas mal d'entreprises dont ils ont des postes à pourvoir mais peu qualifiés. Donc après, ça dépend aussi de leur disponibilité. On espère avoir à peu près 5-6 entreprises qui seront présentes et qui auront effectivement ce type de besoins. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, même si, quand bien même, puisque c'était un forum, il y avait peu d'entreprises, il y aura aussi des offres d'emploi et après, voilà, l'idée c'est les gens auront accès effectivement après par la suite à toutes les offres qui sont disponibles. Est-ce que c'est un événement qui est amené à se reproduire, ce type d'événement ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du calendrier concernant Menton, enfin, le pôle emploi de Menton va organiser le 18 novembre à Menton le même type d'événement. Alors après, les acteurs seront majoritairement sans doute les mêmes mais avec aussi d'autres puisque là ça délire aussi. Le Rotary sera partenaire aussi sur cet événement à Menton, ce Menton de même ? Normalement oui. Normalement oui. Voilà, je le souhaite. Et après, dans le Haut-Pays, à la belle saison, c'est-à-dire au printemps, pour éviter, effectivement, là à partir de maintenant, il va faire trop froid, donc au niveau logistique, ce n'est pas jouable. C'est plus compliqué. Mais on ne les oublie absolument pas puisqu'on tient aussi une permanence. Là, ça va s'adresser vraiment aux gens de... Eh oui, les des Valets, là c'est sûr, mais ils ne seront absolument pas oubliés. Ils peuvent bien sûr descendre... Ah bien sûr ! Pardon, ils peuvent venir sur celui qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Donc, il va se passer à Roquebrune sur l'esplanade. Jean-Juan, jeudi 30 septembre de 13h à 17h. Est-ce que vous avez encore des éléments à nous donner, à nous dire qu'on n'aurait pas abordé, ma chère Solange ? Eh bien, moi je voulais dire qu'on avait déjà organisé des forums de l'emploi sur Roquebrune-Gabardin il y a quelques années de cela, mais c'était tout à fait différent puisque ces forums de l'emploi, c'était la rencontre entre les entrepreneurs et ceux qui étaient à la recherche d'emploi. Là, c'est tout à fait innovant, c'est tout nouveau puisque c'est Pôle emploi qui, avec un partenaire, met tout ça en place et il y aura certainement beaucoup moins d'employeurs que ce que l'on faisait avant. Donc, c'est différent et on espère que ça va porter ses fruits. Puis, il y a des gens qui ne savent pas comment fonctionne Pôle emploi, en fin de compte, qui n'ont pas jamais franchi la porte aussi. Ça peut peut-être, comme dit, hors les murs, dans ce cadre-là, leur permettre de poser des questions différemment. Comme dit, pousser la porte de Pôle emploi, pardon, ce n'est pas facile. Ah non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et puis, il y a des gens qui, pour différentes raisons qui leur appartiennent, ont décidé de ne plus la franchir, mais que ce soit Pôle emploi, comme je vous le disais tout à l'heure, mais que ce soit parfois aussi la CAF ou que ce soit la CPM ou que sais-je. Donc là, vraiment l'idée de cette rencontre, c'est de renouer du lien. Donc, si on arrive déjà à cet objectif, ça sera très très bien. Exactement. C'est ce qu'on s'était surtout quand on s'était rencontrés pour parler de cet événement, c'est ça, c'est créer du lien, ce qui est très important aujourd'hui. Et on sait qu'avec la période Covid, ça a été beaucoup de réunions Zoom, beaucoup de visio et le lien s'est un peu effacé. Et là, c'est un retour de dire au lien, quoi, je veux dire. Oui, et puis, et j'insiste, c'est le fait effectivement que ces gens nous rencontrent, mais que aussi les institutionnels se rencontrent. Et là, c'est la preuve, j'allais dire en image, oui, plus ou moins, c'est que on a tendance à dire souvent à Pôle emploi, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et j'aime effectivement cette philosophie puisque c'est la réalité. Donc, si les partenaires arrivent effectivement à s'entendre et mettre en place de si beaux projets, c'est au bénéfice de toute façon de tous les usagers. Exactement. Donc, moi, je trouve ça effectivement pertinent. Et dernier point peut-être que je vais développer tout à l'heure, c'est tout à l'heure, donc on parlait effectivement un par un emploi. Donc, un par un emploi, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et donc là, je m'adresse beaucoup sur les jeunes. Et là, le fait d'avoir le Rotary, entre autres, c'est très, très important et utile. Pourquoi ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de réseau. Un par un emploi, c'est effectivement trouver un employeur qui devient le parrain d'un filleul et qui va l'aider dans ses démarches. Donc là, il n'y a pas besoin d'inscription particulière. Il y a une convention qui est mise en place, mais il y a un parrain qui va utiliser son réseau. Donc, ça peut être quelqu'un qui est toujours en emploi comme quelqu'un qui est à la retraite. mais qui est un réseau très important. Donc, le Rotary, évidemment, c'est une opportunité. Voilà, les clubs services de montant, c'est déjà leur mode de fonctionnement. C'est un réseau à la base. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de... On n'est pas tous logés à la même enseigne puisqu'on peut avoir effectivement une famille avec un réseau. Déjà, donc on bénéficie beaucoup plus facilement pour trouver ne serait-ce qu'un stage et d'autres qui n'en ont pas. Là, l'idée d'apparaître un emploi, c'est effectivement de corriger ces lacunes et permettre à tout un chacun de se constituer un réseau et d'avoir un appui en dehors des structures auxquelles ils sont habitués style Pôle emploi, style la mission locale pour les accompagnements ou Cap emploi. Donc là, j'insiste vraiment. Si les auditeurs nous écoutent et qu'il y a des jeunes et je l'espère parmi ces auditeurs, venez, venez rencontrer. C'est l'opportunité parce que vous pourriez et vous pourriez éventuellement par la suite avoir ce type de parrainage. D'accord. Et juste, si tu permets, je voudrais rebondir parce que c'est super intéressant ce que vous avez dit. Vous êtes là pour ça mon cher Dominique. Non mais, un parrain d'emploi, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire qu'il y a le jeune effectivement qui est demandeur d'emploi mais il y a aussi le patron qui d'une certaine façon en rencontrant le jeune va s'ouvrir lui aussi de son côté. Il va découvrir le cursus du jeune, il va découvrir son histoire et il va y avoir un échange. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai vécu deux fois. Il y en a dans le club aussi. On a eu deux, trois personnes qui se sont positionnées et à chaque fois, le retour a toujours été le même. C'est qu'on partait avec des a priori parce qu'on a toujours des a priori finalement dans la vie et qu'au final, entre les a priori et la réalité, on est tombé sur des jeunes qui avaient envie de travailler, qui étaient à l'écoute, qui n'ont pas désigné quand on leur a dit qu'il faut modifier le CV, ils ont modifié le CV. Quand on leur a dit qu'il faut faire une lettre comme il faut, manuscrite, ils l'ont fait aussi. Quand on leur a dit bon, allez, vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave, vous poussez la porte, vous dites qu'on se connaît et compagnie. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire d'un part en emploi. Il y a un message humain, il y a un message de solidité, mais il y a aussi de la découverte. Là, je m'adresse, du coup, vous êtes adresse aux jeunes, je vais m'adresser peut-être aux chefs d'entreprise, en tout cas aux personnes, aux managers avec des personnes qui ont envie d'aider. Les journées sont longues quand on est manager, comme dans tous les métiers, mais croyez-moi, un part en emploi, bien organisé, ça peut se mettre en oeuvre facilement, rapidement et ça ne va pas vous bouffer toute la journée et pourtant, vous allez voir qu'en donnant, vous allez recevoir énormément aussi. Donc, le message pour aller au-delà, la jeunesse, il faut que vous veniez parce qu'on a envie de vous aider, mais les managers, il faut que vous aidiez parce que les jeunes, ils ont besoin de votre aide aussi. C'est un très beau message, c'est un message que j'adore. C'est la philosophie qu'on applique ici à la radio, ce que tu viens de dire, mon cher Dominique, et j'adore ce message. Au bout de la fin, si on aurait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé dans mes questions ou vous vouliez donner un message de fin pour cette interview, qu'on retrouvera bien sûr, il y a eu des coupures sur le live Facebook, mais comme il a été enregistré, on le retrouvera en entier tout à l'heure. Moi, simplement, la conclusion, je dirais, venez nombreux, n'hésitez surtout pas, n'ayez pas de frein, vous êtes les bienvenus et on vous attend avec impatience. Donc, ça va se passer jeudi 30, je rappelle, là, c'est tout proche, c'est après-demain, à l'Esplanade, Jean-Jouan, à Roquebrune-Cap-Martin, de 13h à 17h. Solange, le mot de la fin ? Le mot de la fin, si. Je voulais dire que quand Paul Emploi nous a présenté cette action, le maire de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Césarie, a immédiatement dit oui parce que lui aussi, il est très impliqué dans tout ce qui est l'emploi et la possibilité pour les Roquebrunois de retrouver un emploi, sinon non pas, ou d'en trouver un si c'est leur premier. Ça ne m'étonne pas, connaissant Patrick Césarie, ça ne m'étonne pas. Et mon cher Dominique, le Rotary, toujours là, toujours au côté de ce que tu viens d'expliquer des jeunes et de l'emploi. Toujours présent et surtout, soyez curieux, soyez audacieux, venez à notre rencontre et venez, ce qu'on disait tout à l'heure, tous les trois finalement, c'est venez nous voir, on sera ravis de vous accueillir avec le masque, avec le passe, mais venez nous voir. Allez, moi je ferai un petit saut pour venir vous voir le 30. Après, j'ai quelques rendez-vous mais je viendrai vous voir sur place pour peut-être faire un petit interview avec mes journalistes. Merci tous les trois d'avoir été avec moi ce soir pour cette interview. Interview que vous retrouverez en totalité donc tout à l'heure sur nos réseaux sociaux puisqu'il y a eu quelques coupures sur le live Facebook donc on va le remettre en entier. Voilà, vous ne l'aurez pas en entier donc c'est pour ça. Là, on l'a enregistré heureusement. Merci à tous, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée avec à partir de 20h, vous avez l'habitude, le Club 80 est de 21h à minuit, pardon, c'est du funk et rien que du funk. On se retrouve demain soir à partir de 18h. Bye bye à tous, merci. Merci à tous mes invités. Merci. Merci. Merci.